Bonjour, ce numéro 54 porte sur les aménagements urbains dans les premières décennies du 19e siècle dans la ville de Bourges. La ville décide d'abord des destructions. C'est le cas sur les murailles médiévales. Par exemple, au rempart Saint-Ambrois, ici, on voit sur la carte de Nicolas de Ferre de 1710, sur laquelle le nord est à gauche, les remparts et les tours ici. Mais il ne se voit plus sur le plan Panette, le plan du cadastre, daté de 1816. De même, le rempart Saint-Ursaint, ici, comportant également quelques tours, a disparu sur le plan de 1816. Encore, les murs autour de la porte d'Auron, ici, sont toujours bien présents en 1816. Mais sur la version Panette de 1827, avec encore le nord sur la gauche, la muraille a disparu. Enfin, des tours sont détruites, même si les remparts perdurent, comme on peut l'observer entre 1710 et 1827 sur les remparts Saint-Sulpice. Des églises sont également détruites, ainsi que leur cimetière environnant, à la fin du XVIIIe siècle. On a ainsi la disparition de Saint-Pierre-le-Puélier, Saint-Jean-des-Champs et Saint-Ursaint. Ces destructions ont servi à des aménagements. Aux emplacements des églises et des cimetières ont succédé des places, comme la place Saint-Pierre, aujourd'hui place Georges-Sandre, la place Saint-Jean, actuellement place Louis-Lacombe, ou la place Saint-Ursaint, en partie sur la rue Michelet, aujourd'hui. D'autres places ont été aménagées à l'extérieur des remparts, comme la place Villeneuve, du nom du préfet qui la décida. C'est le cours Anatole-France actuel. La place Serre-Cours, datant de la fin du XVIIe siècle, fut quant à elle agrandie. Les remparts, abattus ou non, laissèrent la place à des promenades arborées, par exemple aux anciennes murailles Saint-Ambrois, ou aux murailles Saint-Sulpice. En 1822, le canal de Berry, allant de Montluçon à Tours via Le Cher, traversa la commune de Bourges, suivant cet itinéraire. On retrouve encore aujourd'hui une majorité de son cours. Dans la ville, il passe à l'ouest, en suivant l'Auron. Sur le plan de 1863, on s'aperçoit qu'un bassin fut aménagé. Bouché depuis, on retrouve encore son ancienne ouverture, ici. Enfin, la halle Oublé fut construite, ici, à l'emplacement des Cordeliers, c'est-à-dire du couvent des Franciscains, dont l'église existait encore en 1816. La halle fut érigée en 1836 et protégée par des murs, car un long passé de famine et de disette avait appris au corps municipal à protéger ce bien précieux qu'était le blé. Des émotions populaires, c'est-à-dire des révoltes de la faim. Elle fut placée près du canal pour le commerce, mais ne servit que très peu à sa fonction première, les disettes disparaissant au cours du XIXe siècle. Sous-titrage ST' 501